Selon les objectifs du millénaire pour le développement, tous les enfants devraient fréquenter l'école d'ici 2015. La RDC s'est aussi fixée le même objectif, tous les enfants de 6 à 11 ans doivent fréquenter l'école. Depuis, des efforts ont été fournis et le nombre d'enfants en dehors de l'école est régulièrement en baisse. Néanmoins, une proportion importante des enfants est encore en dehors de l'école. Qui sont-ils ? La récente enquête sur les enfants et adolescents en dehors de l'école, EADE, révèle que sur 13 117 697 enfants de 6 à 11 ans vivant en RDC, 26,8% sont en dehors de l'école. 84% des enfants en dehors de l'école n'ont jamais fréquenté l'école et 16% d'entre eux ont abandonné l'école à un certain niveau. 50,1% d'entre eux sont des filles. 64,3% d'entre eux sont issus des ménages très pauvres. 65,3% d'entre eux proviennent des familles dont les responsables sont sans instruction. Ils sont de toutes les catégories. Enfants orphelins ou abandonnés. Enfants travailleurs. Enfants vivants avec handicap. Enfants soldats. Filles mères. Où sont-ils ? Beaucoup plus en milieu rural et plus précisément dans les provinces minières ainsi que les provinces à conflit répétitif. Pourquoi ne fréquente-t-il pas l'école ? Les causes liées au ménage. Pauvreté. Distance de l'école primaire. Bas niveau d'instruction du tuteur. Lien de parenté. Le statut d'orphelin. Le sexe de l'enfant. La religion du tuteur. Le sexe du tuteur. Les causes liées aux écoles. Distance de l'école. Irrégularité ou manque de salaire des enseignants. Manque d'enseignants qualifiés. Coût élevé des études. Les causes liées au gouvernement. Faible part du budget alloué à l'éducation. Partialité de la gratuité du primaire. Faible recyclage du personnel de l'éducation. Au nom de tous les enfants de la RDC. Et au regard de l'article 28. De la convention relative aux droits de l'enfant. Qui stipule que. L'enfant a le droit à l'éducation. Et l'Etat a l'obligation de rendre l'enseignement primaire. Obligatoire et gratuit. Nous enfants reporters sollicitons. La gratuité et le maintien des filles à l'école. La disponibilisation des frais de fonctionnement. Des différents bureaux de coordination des écoles. La réduction des distances par des nouvelles constructions d'écoles. La prise des mesures de protection sociale des enfants les plus vulnérables. Les orphelins. Les enfants de rue. Les enfants confiés. Les enfants vivant avec handicap. Etc. L'augmentation des capacités économiques des ménages. Et l'éducation parentale. L'enseignement flexible. Adapté et sensible. Aux besoins des enfants des groupes ethniques. Marginalisés. Et qui vivent dans les milieux difficiles d'accès. Nous estimons que c'est de cette façon que la RDC pourra atteindre les objectifs fixés. Et de ce fait garantir la fréquentation scolaire de tous les enfants de 6 à 11 ans. L'avenir du pays, c'est les enfants éduqués d'aujourd'hui. Nous comptons sur vous pour que ce rêve devienne réalité. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.